et salut à tous une nouvelle vidéo comme je fais chaque année pour vous souhaiter une bonne année et voilà que tous vos projets réussissent et surtout une bonne santé bien entendu bon bah un peu les phrases bateau qu'on entend un peu tous les jours en ce moment mais il faut que je vous parle de plusieurs choses qui vont arriver cette année dans la nucléaire team et ouais il ya plein 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 de changements 17 je vous avais annoncé que j'allais sortir une vidéo par semaine grosse connerie que je vous ai dit parce que ben oui j'ai tenu je crois jusqu'en février et en février je me suis dit oh là là j'ai plus de vie il faut que je m'arrête de suite et du coup j'ai pris et j'ai préféré privilégier la qualité au contenu et je crois que ça vous a plu un vu vos retours à chaque vidéo que je sors comme quoi ça évolue que le contenu il vous plaît etc ce qui fait donc très 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 plaisir et je vous en remercie donc ouais voilà mais un truc qui est quand même pas mal c'est qu'on arrive quand même à peu près à s'y tenir à cette vidéo par semaine grâce au nuclear live donc deuxième année que je le fais et du coup ça nous fait au moins une vidéo par semaine le mardi soir en direct et puis là la rediv qui suit qui suit derrière quand j'y pense de mettre public au lieu de non répertorié mais voilà on y arrive on tient ça nous fait du contenu on discute ça fait très plaisir de pouvoir discuter régulièrement avec vous avec une bonne ambiance on n'est pas trop nombreux en plus donc c'est nickel alors en 2018 par contre il va y avoir du changement parce qu'il faut savoir déjà que le temps j'en ai moins parce que je suis enfin maintenant je dois gérer une entreprise et j'ai beaucoup moins de temps et voilà pour continuer à vous fournir du contenu de qualité vu que la nuclear team c'est mon bébé et je veux pas arrêter quoi ça me plaît toujours autant la seule solution que j'ai pour rester là dessus et même évolué c'est de déléguer donc voilà qui dit petit bébé c'est non c'est mon bébé à moi je fais tout et c'est une grosse connerie en fait de faire ça parce que bah du coup tu n'avances pas finalement donc j'apprends à déléguer petit à petit je le faisais doucement avant mais c'était pas ça quoi clairement j'avais un oeil tout le temps de partout et je voulais faire au final donc cette année j'ai pas le choix de toute façon et c'est pour ça que j'ai encore agrandi l'équipe avec donc Manon qui nous a rejoint en tant que secrétaire nous avons Aurélien qui s'occupe du montage de héroïka putain une épine du pied lui et aussi la trésorerie et nous avons aussi donc Marlène qui nous a rejoint en tant que chargé de com et en fait l'avantage de ça c'est ce qui se passe c'est plusieurs choses bah en fait c'est que du coup on évolue et qu'eux ils sont en train de monter un projet alors je l'avais dans un coin de tête mais impossible à faire vu qu'on faisait des événements une fois par an j'ai même plus le temps de le faire bon ça va revenir ne vous inquiétez pas mais du coup voilà là il va y avoir des événements au moins une fois par mois et ça va commencer le 13 janvier 2018 à partir de 21h en fait c'est une soirée pour vous inviter à devenir membre prestige de la nuclear team donc qu'est ce que ces membres prestige tout simplement on a mis ça en place ça vous permet qu'une fois par mois on fasse des soirées privées avec la nuclear team alors il n'y aura pas tout le temps tous les membres c'est voilà selon les dispos de chacun moi j'y serai chaque fois présent ce qui est normal mais en fait voilà ce qui va se passer c'est que vous viendrez au local donc là le 13 janvier c'est aussi au local de la nuclear team vous pourrez découvrir les lieux vous pourrez découvrir là où on tourne donc le qg de heroïka et en fait voilà pour vous présenter pour ceux qui connaissent pas peut-être qui découvrent un peu plus nos vidéos parce qu'il y en a qui ne rencontrent qu'en convention et qu'ils ont pas forcément eu le temps de regarder donc il ya ça mais il y aura aussi donc des tournois du nucléaire apocalypse qui évolue aussi petit à petit avec le temps qu'est ce qu'il ya d'autre mais il y aura aussi des petits jeux jeux de loups ensemble tu vois en communauté ce qui est normal quoi c'est voilà convivial il y aura aussi un jeu de zombies d'apocalypse on va dire grandeur nature donc ça promet de bonnes petites soirées voilà ça c'est ce qu'on met en place bien sûr pour les moins de 16 ans un peu plus compliqué il faut soit venir accompagné d'un adulte ou alors de il faut que vos représentants légaux c'est à dire vos parents ou je sais pas vos représentants légaux ils nous signent une décharge comme quoi on prend la responsabilité de l'enfant bien entendu on prendra bien soin de vous bien sûr sur place on a mis en place une buvette donc bien sûr sans alcool on n'est pas là pour se mettre une murge mais voilà histoire de discuter avec une petite canette d'oasis ou de je ne sais quoi de jus de fruits de ce que vous voulez bref voilà de quoi passer de bonne soirée il y aura des avant-premières bien entendu dans la mesure du possible de heroïka du ngi tout ça tout ça ça peut être aussi très cool à faire donc voilà c'est des petits avantages combien en place en gros tu rejoins la nuclear team quoi un peu des news de heroïka aussi on en est donc à l'épisode 8 qui devrait sortir je ne sais pas quand et oui parce que en fait heroïka habituellement comme je travaille je travaille dans une bulle de confort que ce soit pour unité fox c'était pareil la saison 1 2 et après heroïka on voit que on évolue mais en rameant on va dire ben c'est d'une saison à une autre qu'on que là on se donne un peu plus les moyens et qu'on arrive à évoluer parce que ben voilà je reste dans ma zone dans ma bulle de confort et ben là cette année en fait j'ai percé ce putain de bulle et je prends des risques tant pis je dépasse mes limites clairement voilà au lieu de me dire ben voilà j'ai ça comme acquis comme lieu ben là en fait je prends un peu plus de risques je dépasse un peu mes limites et je laisse place à mon imagination en cherchant d'autres lieux donc qui dit de nouveaux lieux dit des entreprises carrément ou en fait je suis là oui bonjour voilà je veux filmer mes conneries pour une websérie est ce que ça vous tente bon alors je me vends pas comme ça bien entendu mais voilà tu dis bonjour je fais un projet juste bénévole pour passer le temps et c'est de l'humour tiens regarde le scénario c'est quoi cette merde en gros c'est ça donc on me dit bon ben ça va j'ai l'esprit ouvert il n'y a pas de soucis viens vient tourner tu m'appelle une semaine avant il n'y a pas de soucis puis ben tu fais ouais mais j'ai quand même des repérages une équipe à déplacer tu vois te dire ouais mais pas de soucis et puis en fait quand tu tiens un peu au courant de voilà j'ai telle date ce serait bien ah ben en fait non c'est pas possible j'avais pas compris ça comme ça mais tu fais bon ok donc les belles je vais appeler mon équipe allo bon ben on a eu le tournage voilà donc c'est un peu la merde pour ça mais bon ben voilà j'apprends de ça pour trouver d'autres lieux et voilà donc je rame un peu plus pour celui-là mais mais voilà cet épisode je veux je veux dépasser mes limites et pour ça au lieu de tourner qu'avec les copains on pourrait les fous on est dingue c'est un truc de malade j'ai décidé de faire venir des acteurs professionnels donc qui dit professionnels dit pas des acteurs américains bien entendu ou des grands acteurs gens du jardin ou quoi non on prend des comédiens qu'ils ont fait des pubs des films des courts-métrages des web-séries ou enfin voilà des séries et en fait ils viennent bénévolement nous on parce qu'ils croient en la web-série ils croient en projet et donc au lieu de rester dans une zone juste avec des copains à rigoler tu dis ben là il faut que je sois un peu plus pro même si ça reste toujours cette ambiance conviviale et ça changera pas bien entendu mais voilà c'est c'est une évolution qui a et c'est trop bien j'adore mais voilà ça prend le temps et voilà donc l'objectif d'Héroïka c'est de finir cet été ça va être très compliqué à 13 épisodes donc je vais peut-être réduire le nombre d'épisodes je voulais faire un peu des petits hors hors-série que je ne vais pas pouvoir faire du coup on va pas s'attarder sur des petits détails on va aller droit au but puis voilà après il n'y a pas que ça il y a aussi une grande grande nouvelle nous avons un petit qui est né dans la nuclear team et oui donc mathieu et manon c'est serena et joe est dans l'Héroïka ils ont eu un petit bébé et ben du coup ben malgré tout un bébé ben ça prend tout son temps ce qui est normal et ben et ben du coup Mathieu et manon ont eu la gentillesse de me dire Alex on te laisse pas tomber on re-signe à la nuclear team quand je dis re-signer ils se réinscrivent dans l'association quoi donc ça fait très plaisir après ben voilà on comprend qu'ils ont un enfant qui peuvent plus être aussi dispo donc on limite là dessus aussi donc voilà ils sont toujours là mais c'est beaucoup plus compliqué que ce soit pour moi pour eux pour tout enfin voilà on a tous notre vie qui évolue et donc que ce soit de la nuclear team dans le positif qu'on évolue quoi c'est génial mais notre vie privée aussi ce qui est normal et ça fait plaisir quoi c'est une évolution alors du coup pareil le NGI ben il y en a eu un peu moins mais pareil je privilégiais la qualité et qui dit qualité dit ben que je mets beaucoup plus de temps et en ayant moins de temps au montage parce que ça c'est clair c'est qu'il n'y a que moi qui peut le faire ben voilà je mets un peu plus de temps avec le boulot mais je veux un contenu de de qualité et une fois que j'ai mon montage en tête je m'envoie quoi donc ça va ça peut aller vite mais on va se dire en moyenne il me faut aller si j'ai de suite le montage en tête un mois de montage sinon je mets trois mois en prenant vraiment mon temps bah c'est le temps de me décider de j'aime bien redessiner la carte des lieux pour essayer de la refaire donc je m'atteinte sur des détails qui sont pour moi important pour ben voilà vous l'avez vu le dernier épisode il vous a vachement plus et j'ai galéré pour trouver le bon montage à faire parce que ben voilà j'aurais pu faire autrement les mêmes images mais mais autrement d'autres coupures de caméras des trucs comme ça et et voilà vous voyez que le montage il ya du boulot et ça ça fait très plaisir je vous en remercie encore après à côté je travaille aussi sur d'autres projets donc il ya déjà la relève de la nucléaire team comme j'aime l'appeler cette année en fait je donne des cours de web séries au collège donc j'ai des petits collégiens et en fait ils ont monté la crazy team voilà pour un peu rappeler nucléaire team qui en fait on a fait un premier projet Est-ce qu'il paraît c'est ça elle est hantée et il y a un élève qui est mort dedans c'est Bob qui me l'a dit Vous êtes vraiment une bande de pigeons à croire ça Donc voilà ça me prend aussi pas mal de temps faut que je leur apprenne tout ce que je sache et comme ça ils vont pouvoir encore plus évoluer plus fin plus rapidement du moins je l'espère si ça leur plaît toujours autant mais voilà la relève de la nucléaire team est assurée après il n'y a pas que ça je suis aussi sur un autre projet hors nucléaire team à filmer où là je suis derrière la caméra uniquement donc voilà un projet qui est plus ciblé sur l'histoire ça peut faire penser un peu à l'émission de découverte que j'ai fait cet été et c'est vraiment voilà une liste sur l'histoire c'est très très intéressant vous en saurez plus plus tard je ferai un peu de bah voilà faut comment que le premier et le premier épisode on va peut-être faire d'autres tournages avant de sortir tout ça donc vous en saurez plus à temps mais vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant donc du coup voilà on a fait le tour de tout ben moi je vais vous laisser là dessus on se revoit très bientôt que ce soit soit le 13 janvier pour la pour devenir membre prestige ou alors de toute façon on se retrouve soit en live soit en convention peut-être dans la vie on peut se croiser on sait pas sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao